Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer de réaliser un petit emballage cadeau pour offrir vos cadeaux fait maison et bien rien de tel qu'un emballage fait maison également donc je vous laisse avec la réalisation tout de suite Je prends une enveloppe boîte que j'ai réalisé avec la 1, 2, 3 punchboard donc je ne vous remontre pas dans cette vidéo comment réaliser une enveloppe avec la 1, 2, 3 punchboard je pense que je vous l'ai assez montré et si vous avez loupé mes dernières vidéos, je vous mettrai dans le petit i qui va s'afficher en haut de l'écran une des vidéos où je montre comment réaliser une enveloppe ensuite je prends du ruban, donc vous voyez j'en prends un large et un plus fin les deux sont rouges, le large est plutôt transparent, assez brillant et le fin est par contre tout à fait opaque et satiné et je coupe une longueur de manière à ce que ça dépasse un petit peu de l'enveloppe boîte et ensuite je passe un passant, en fait c'est une breloque pour bijoux qui est en métal argenté et c'est ça qui va me permettre de tenir fermé en fait ces petits rubans donc il n'y a pas de nœud et en fait il va suffire de lever le passant pour pouvoir enlever les rubans et ouvrir la boîte par la suite donc comme on peut accrocher quelque chose sur ce passant et bien j'ai pris une petite breloque encre marine puisque j'avais un papier avec des petits bateaux et je trouvais que c'était mignon et que ça allait assez bien ensuite je prends un tampon encre marine également que je vais tamponner avec mon encre bleu marine, la Archival Ink et je tamponne sur un papier épais style papier canson et ensuite je vais poinçonner un rond autour de mon encre et ensuite je vais coller tout simplement au roller directement sur le ruban mon petit tampon et voilà ma petite pochette est terminée et voilà pour cette pochette cadeau dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent je vous invite également à me retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses un petit peu plus lifestyle de la chaîne ainsi que sur mon blog et voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye bye ciao